... Je travaille à étudier l'effet de Calophilum calabael, que vous connaissez plutôt sous le nom de Galba, sur la cicatrisation des plaies du pied diabétique. Moi, je suis doctorante, comme les autres, en première année. Je travaille sur une maladie que je pense que vous ne connaissez pas, c'est l'angiostrongylose. Il s'agit d'une maladie émergente. C'est un parasite qu'on retrouve ici, en Guadeloupe. Tout ça, c'est possible grâce à la région qui a financé notre thèse. Les travaux sont réalisés à l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Merci. Je vais pouvoir réaliser mon projet de thèse sur 3 ans, qui s'intitule « Caractérisation des ectosymbiotes bactériens colonisant les branchies de crabes de mangro. » On s'intéresse au crabe et à son adaptation au changement de son écosystème. Je travaille notamment sur les transferts des contaminants des sargasses au niveau des zones côtières de la Guadeloupe et de la Caraïbe. De plus en plus, nous sommes très nombreux à partir. Un départ qui est souvent mal vu, mais on l'a vu notamment avec le rapatriement, le geste de la région. On est considérés. Et ce que je voulais tout simplement dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'est pas question de fuite de cerveau, comme on peut le dire. Au contraire, on part se former pour pouvoir redonner à la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada